L'artiste camerounais Loco a donc sorti sa nouvelle chanson qui s'appelle Au mariage de Mago, accompagné d'un short film. Donc dans cette vidéo, on va passer en revue ce petit film parce qu'il contient vraiment beaucoup de jolis messages. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV. Moi, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne, on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées ou nos films préférés. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater. Aucune nouvelle revue. Alors je dois te préciser qu'en fait, j'ai découvert le film avant la chanson. Donc c'est YouTube qui m'a suggéré sa vidéo et de toute façon, Loco, c'est un artiste que je suis. J'écoute beaucoup ses chansons. Je pense que tout le monde connaît Loco. Dis-moi dans les commentaires si tu ne connais pas Loco. Et si tu le connais, précise dans les commentaires quelle est ta chanson préférée de cet artiste. Donc dès qu'on voit le titre Au mariage de Mago, on est tout de suite interpellé. Le film ne s'appelle pas Mon mariage, ça s'appelle Le mariage de Mago. Donc on se pose tout de suite des questions. Et c'est ce qui m'a poussé à cliquer. Je clique et je vois que Loco est en train de se marier. Je me dis, bon, what's going on? Pourquoi ça s'appelle au mariage de Mago alors que lui-même, il y va? C'est quand même bizarre. Ce qui m'a interpellé dans ce clip, c'est la facilité de switcher entre le français et l'anglais. Ça t'interpelle tout de suite. Et c'est ce qui fait vraiment le charme du Cameroun et le charme du film. Parce qu'ils ont cette facilité de passer de l'anglais au français. C'était vraiment joli à voir, quoi. Et d'ailleurs, ceux qui me suivent depuis un moment sur cette chaîne savent que j'ai l'habitude de faire ça aussi, switcher, dire des mots en anglais, etc. Parce que je suis anglophone à la base. Donc impossible pour moi de parler l'anglais sans parler le français. Et impossible de parler le français sans mettre un peu d'anglais dedans, quoi. Et je pense que c'est le cas de la plupart des Camerounais. Presque tout le monde est bilingue. Et le Cameroun, c'est le seul pays africain qui soit bilingue. Donc c'est vraiment une richesse. Ce que j'aime avec Loco, c'est que dans toutes ses chansons, il n'oublie personne, quoi. Que ce soit les anglophones, les francophones. Tout le monde se retrouve dans ses chansons. Et c'est super important, vu le climat du pays en ce moment même. Au début, quand je venais de découvrir Loco, je pensais qu'il était anglophone même. Tellement il y a toujours de l'anglais dans ce qu'il fait et tout. Mais je pense que c'est un francophone, non ? Corrige-moi si je me trompe. Je connais pas vraiment sa vie personnelle. Donc n'hésite pas à me corriger dans les commentaires. Cette chanson et ce clip tombent aussi très très bien. Parce que d'après ce que je sais, je crois que Loco a fait une demande en mariage à quelqu'un. Donc je pense que dans la vraie vie, il doit se marier aussi. Je ne connais pas l'heureuse élu, mais le clip tombe vraiment très bien. Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues, de films afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement. Ça me fera super plaisir. Et en plus, ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci. Donc avec le background que j'avais sur Loco, avec l'histoire du mariage et tout ça, que j'ai vu un peu partout, lorsque j'ai vu ce film là, j'ai tout de suite cliqué quoi. Parce que je me suis dit, ah, c'est peut-être un clip concernant son mariage et tout ça. Peut-être qu'il s'est marié. J'ai vraiment adoré parce qu'il parle du mariage. Le mariage de deux personnes, mais le mariage de l'anglais et du français. Le mariage du Cameroun francophone et du Cameroun anglophone. C'est vraiment une super bonne représentation du Cameroun. Ça nous rend fiers. Et ça aborde beaucoup de thèmes avec lesquels les gens peuvent s'identifier. Il y a par exemple le thème du mariage forcé. On traite d'amour. On traite du pouvoir de l'argent. On nous montre aussi comment les intérêts de certains parents peuvent passer avant le bonheur de leurs enfants. Donc le film commence avec un Loco super heureux. Il est content d'enfin épouser la femme de sa vie. Tout se passe bien. Ils sont en plein préparatif. On nous montre la maman qui appelle mamie Erou. Elle veut commander du Erou pour le mariage. Donc le côté anglophone encore une fois. Donc superbe représentation du Cameroun. Ce qui m'a interpellée en premier, c'est le costume de Loco. Donc il porte un costume blanc et rouge. Je sais que dans les mariages, les gens portent vraiment les couleurs qu'ils veulent selon leur goût. De nos jours, les gens ne veulent plus être trop classiques en mode costume noir, roque blanche, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, peut-être que c'est son goût, c'est son style. Parce que d'habitude, les hommes aiment porter des costumes noirs, bien, classe et tout ça. Mais lui, il a choisi le blanc. Ce qui lui donnait cet aspect angélique, clean, tu vois. Ça rendait le clip vraiment clean. La cinématographie était très propre, en fait. Et c'est à la fin du film. Et après avoir regardé le clip, parce que je précise que j'ai d'abord vu le film avant le clip, c'est après que j'ai compris le choix du costume blanc pour lui donner cet aspect angélique, quoi, tu vois. Et puis le rouge pour nous rappeler ce qui s'est passé à la fin. Donc avec... Je ne sais pas si je spoil là. C'est pour nous rappeler ce qui s'est passé à la fin. Point. Si tu veux savoir ce qui s'est passé, va regarder le film. Il est disponible sur YouTube, sur la chaîne Yema. Alors Yema TV, je crois. Yema TV, c'est bien ça. Donc tu tapes loco, au mariage de ma go short movie. Et c'est sur Yema TV, tu vas trouver tout de suite, tu vois. Je n'ai pas envie de spoiler. Ensuite, on a cette scène où loco se trouve à la porte et il y a sa fiancée qui se prépare avec ses copines à l'intérieur de la chambre. Loco dit un truc du genre I wish I could go inside to see what she looks like. Si seulement je pouvais rentrer pour voir à quoi elle ressemble. Cette phrase a vraiment deux sens. Il y a le sens de la tradition avec cette coutume qui dit que le marié ne doit pas voir la mariée avant le mariage. Mais il y a aussi le deuxième sens tragique avec donc le décès du personnage. Bon, j'ai spoilé finalement. Donc, il meurt à la fin. Et la phrase I wish I could go inside symbolise aussi le fait qu'il ne peut pas puisqu'il est décédé. C'est curieux comment on voit le personnage de loco en train de rôder dans cette maison. Comme si personne ne le voyait. Il nous parle à nous mais personne ne lui adresse la parole. Lorsque les enfants passent à côté de lui, c'est comme si on ne le voyait pas. C'est lui qui leur parle en mode attention les enfants. Lorsqu'il est dans la cuisine aussi, tout le monde est en mode in a hurry. Mais personne ne le voit vraiment. Il prend quelque chose à la cuisine mais personne ne le voit quoi. Mais tout ça, on ne le comprend qu'à la fin ou après avoir regardé le clip. Ce personnage, en fait, c'est l'esprit de loco qui rôde dans la maison et qui assiste avec impuissance au mariage de sa goût. On entre ensuite dans la chambre. On découvre la très belle mariée qui se prépare. Donc, il y a sa sœur qui lui brosse les cheveux et d'un coup, l'humeur de sa sœur change dès que sa sœur lui dit « T'as beaucoup souffert, je suis vraiment contente pour toi. » D'un coup, on passe dans une autre humeur. On voit que c'est la mariée qui est en train de penser au passé. On découvre que son père était contre son mariage avec cet artiste-là qui ne vaut rien, tu vois. En fait, son père lui apprend que ça fait 6 ans qu'il l'a déjà doté au fils du propriétaire de la banque PIA. Donc, pas n'importe qui, tu vois. Ça nous montre tout de suite l'état d'esprit des parents qui veulent que leur fille épouse la personne qu'ils ont choisi. Ils s'en fichent complètement du bonheur de leur fille. Tout ce qui les intéresse, c'est la réputation de la famille et l'argent aussi. Et on se rend compte que l'amour impossible, c'est aussi l'un des thèmes du film. On ne connaît pas le background de loco ou du marié, mais on sait qu'il se débrouille bien parce qu'il est plutôt connu. Puisque la sœur de la mariée essaie de le défendre, elle dit au papa mais non, c'est un mec bien, c'est celui qui chante les chansons connues et tout. Mais son père est catégorique et il laisse tomber le jeu d'acteur du père. Oh my God ! Le casting est vraiment époustouflant. Oh là là ! Mais moi, j'avais peur pour la marier, quoi. Il fait vraiment peur. Il joue super bien. Et franchement, mon grand regret, c'était que ce film était trop court, quoi. C'était beaucoup trop court, loco. Il faut nous faire quelque chose de plus long, là. Tu nous as laissé sur notre faim. La fille, de son côté, on voit qu'elle vient d'une famille qui a beaucoup d'influence dans la société. Donc malgré l'interdiction du père, les deux amoureux continuent à se voir. Loco vient frapper à sa fenêtre. Il se voit en cachette mais toujours sous la surveillance d'un bodyguard. Donc la fille, puisqu'elle vient d'une famille riche, il y a toujours une espèce de vigile qui la surveille, tu vois. On a ensuite cette magnifique demande en mariage, presque angélique, avec ce choir derrière loco et loco au piano. C'est presque comme s'ils étaient déjà à l'église avec cette chorale, tu vois. Comme s'ils étaient déjà mariés en quelque sorte, quoi, tu vois. Et l'actrice était très belle, très émouvante. C'était vraiment l'une de mes scènes préférées dans ce film. Avec le refus de son père, le couple essaye tant bien que mal de vivre leur histoire d'amour. On voit que Béala, qui est donc la fille, elle n'est pas très à l'aise dans cette relation, tu vois. Mais malgré tout, on revient donc au préparatif du mariage. Donc là, tu te dis Ah, yes, thank God, les choses ont fini par s'arranger. On nous remontre loco et tout ça, toujours en train de s'adresser à la caméra. Loco ne parle vraiment avec personne. Tout au long de ce film, loco n'a pas adressé la parole ou bien fait un petit check à quelqu'un, tu vois, juste pour signaler sa présence. D'habitude, dans les scènes comme ça, lorsque le narrateur est en train de défiler dans la maison, il fait des petits clins d'œil ou des petits checks physiques, tu vois, pour toucher quelqu'un. Mais pendant tout le film, loco ne touche personne. Même au début, ses potes parlent entre eux, mais ils ne parlent même pas au marié, quoi. Il y a un de ses potes qui dit à l'autre Eh, dépêche-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Hurry up! Mais il n'adresse même pas la parole à loco. En fait, ce n'est même pas ses potes, c'est le vrai marié et le pote du marié. Donc celui qui finira par épouser sa go. On les a fait passer pour les potes, genre les best man pendant cette scène. Mais en fait, ce n'est pas du tout ses potes, c'est le vrai marié et son pote et son best man peut-être. Donc ça, c'était vraiment un indice qu'on ne comprend seulement qu'à la fin ou après avoir regardé le clip de cette chanson. À la fin, on voit que le père de Béala a usé son influence pour éliminer loco, pour éliminer le prétendant de sa fille. Mais je tenais quand même à faire un shout-out à l'une des fans de loco, celle qui tenait sa perruque et faisait yeah ! J'ai tellement rigolé pendant cette scène. La meuf, elle a enlevé sa perruque, elle est venue hog loco comme ça. C'était trop marrant. J'étais morte de rire pendant cette scène. Je ne voyais qu'elle. Franchement, je ne sais pas comment elle s'appelle. Si je pouvais retrouver son réseau social, je te jure, je la suivrais. Elle m'a tellement fait rire. Non, son jeu d'actrice là, c'était trop fort. Donc, j'étais morte de rire. Et voilà comment le film se termine avec la mort du copain de Béala. Tout de suite après, j'ai couru pour aller voir le clip. Tu vois, je me suis dit mais attends, ça ne peut pas se finir comme ça. Et c'est en regardant le clip que j'ai vraiment compris le sens du titre Au mariage de ma go. Loco, où le personnage que joue Loco était l'invité au mariage de sa go. Vraiment une histoire super triste, super bouleversante qui nous montre ce que certaines personnes sont prêtes à faire pour arriver à leur fin. J'adore cette histoire parce qu'il n'y en a pas forcément qui perdent la vie mais il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les situations comme ça qui ne peuvent pas épouser la femme qu'ils aiment parce que les parents s'y opposent. Beaucoup de leçons de vie dans ce clip et dans ce film c'est vraiment du beau c'est vraiment du made in Cameroon et on adore ça. N'hésite pas à me donner tes impressions dans les commentaires. Dis-moi quelle a été ta scène préférée ? Qu'est-ce que tu as adoré le plus dans le clip ? Est-ce que tu aimes plus le clip ou le movie ? Dis-moi tout dans les commentaires. En attendant, je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye !